Salut à tous, c'est MisterFreeze. Donc on se retrouve pour la vidéo 11 de Zelda. Putain quand j'y pense ça fait vraiment pas beaucoup hein. Ça passe vite les Zelda quand même quand on... Bon c'est sûr qu'on paraît des RPG. Donc euh... Comme prévu je vous retrouve avec l'arc et les flèches. Vous allez voir c'est un boss pas très dur. Donc c'est la troisième fois que je fais cette vidéo. Je l'ai fait une première fois, elle dure 40 minutes. Donc je vous ai dit je vais la recommencer quand même. Et puis là je viens de la refaire une fois là juste à l'instant et... J'suis trop fait de la merde donc je me suis dit. Parce que j'étais pas du tout préparé voilà. Mais c'était vraiment boulet quoi. Genre là j'ai pas allumé les charges. Et tout le cas la con comme ça. Donc là bah je vais vous laisser la petite scène avec la musique. Parce que c'est une scène importante du jeu. Putain. Ah 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 ah. Sale au prix va. Putain. J'aurais pas dû acheter des Cerch-Leader's Price. Allez go. Et là il dit « Quoi illusion ? ». Et là j'ai l'impression que c'est Link qui parle, je sais pas. Je trouverais ça bizarre que ça soit écrit sur le tableau. Pourtant il me semble que Link n'a jamais parlé. À part dans certains Zelda il fait « Lya » enfin des bruits d'épau et tout. Alors voilà donc là on apprend qu'on est en fait dans un rêve depuis le début du jeu et que rien n'existe. Non, non, pourquoi la musique déconne ? Sérieux ? Sérieux c'est abusé parce que je l'ai fait la vidéo juste une fois tout à l'heure là. Et il n'y a qu'une seule fois dans les 30 minutes de vidéo où le son a bugué. Et là ça fait déjà deux fois en moins de 3 minutes. donc ouais voilà. On peut utiliser le bouclier. Ou le grappin aussi. Donc le bouclier c'est mieux. Comme ça on les réveille même pas. Ah il y a personne qui me donne des cœurs. Personne même euh... Je déconne. Alors voilà. Donc là on pénétrait dans le temple juste pour la clé à la base. D'ailleurs je suis en train de me dire un truc tout con là. Putain comment je vais toucher l'araignée ? C'est pas grave. Je suis en train de me dire un truc tout con. Vu que quand on a la clé on peut continuer le jeu. Si ça se trouve on n'est pas obligé de voir le tableau là. Enfin le... Le cadre enfin... Je pense à le truc de marbre là. La plaque. Qui nous dit euh... J'ai tout tenu n'est qu'un rêve. Mais là je me demande du coup si le hibou aurait... On aurait parlé après. Je me pose des questions de con. Complètement con. Euh... Donc là. Ah ouais un petit secret. Qui va nous être très très utile dans... Dans le donjon. C'est ça. On peut tirer des flèches boubou. En équipant les deux. En appuyant sur les deux touchants de terre. Voilà. Donc vous voyez que je n'ai presque plus d'argent. C'est parce que j'ai tout utilisé pour l'art qu'on fait. Ah y'a un truc que je me demande ici. C'est est-ce qu'on peut... Tu déconnes. On peut les one-shot avec là ? C'est pas grave. J'crois que d'ailleurs quelqu'un me l'a dit sur la vidéo d'avant en commentaire. Parce que oui je lis les commentaires. Oh merde. Pourquoi s'en demander ? Donc là. La clé. Qui ressemble avec nous. Oui. Je le trouve hein. C'est un peu. Ça me fait penser à la carotte trigger. J'sais vraiment con. Enfin si je sais pourquoi mais... J'vais pas vous le dire pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc là voilà le donjon. Vous connaissez peut-être la musique vu que c'est un... Un remix on va dire. Du euh... Alors là si on a le boomerang on peut faire un truc. C'est qu'on peut lancer le boomerang par là. Et revenir comme ça. Pour qu'au moment où on arrive sur le bloc. Le... Le truc s'active. Mais bon. Ça sert à rien en fait. On peut utiliser une bombe. Bah à part si vous n'avez plus de bombe. Alors. Voilà. Donc on a le bec de pierre. Je vais pas utiliser sur toutes les statues de feu parce que ça saoule. Non. Ça sert à rien de rien. Ça dégoûte presque l'envie de prendre la boussole quoi. Bon alors si je me suis pas trompé. Ici. On va retourner en arrière. Du coup là à chaque fois les portes se ferment. C'est parce que c'est... Ça c'est à cause du fait qu'il y a une énigme qui permet d'ouvrir les portes. Et du coup elles se referment à chaque fois qu'on passe dans... Ou de nous les montrer fermées. Si vous éliminez bien le bruit on peut faire de musique. Ouais devinez ce que c'est. Je fais un... Un blind test. C'est un bruit de portes. J'suis sûr que personne n'a trouvé. Donc euh... Ouais j'ai pu trop flèche. Il faut que je fasse le con. Je sais pas si je pourrais les tuer d'un coup. Donc ouais on peut les tuer en un coup avec ça. Sinon on peut les mitraillets de flèche aussi. Ou quoi. Et euh ouais là je vais utiliser le mambo de mambo pour retourner au début du donjon. Heureusement qu'il ne nous téléporte pas à l'endroit habituel des mambo de mambo. On doit tous retaper pour aller au donjon ça sera chiant. Alors là on va pas... On va voir la porte tout de suite. Qu'est-ce que moi ? Et je suis pacifique je n'attaque pas les... Voilà. Et là on met une bombe ici. Ouais je fais un challenge. Ne toucher aucun ennemi. Donc là... En fait les torches euh... Ne servent qu'à une seule chose ici. C'est à éclairer. Pas besoin de vous allumer. Euh... Hop. Donc euh... Je sais pas pourquoi je fais ça en premier. Je sais pas trop si je prends la bonne direction. Mais ça devrait aller. Voilà. Oh putain. Oh putain de merde ! Faut chier. Non. Ça je sais pas si c'est un ennemi de Mario ou quoi ? Ouais c'est un ennemi de Mario c'est quoi. Alors là euh... Super quoi. Bon bah français. Bon j'allais prendre le coeur mais en fait non. Il m'a fait chier cet enfant. Donc attendez. Faut que je réinverse le... Voilà. Je vais essayer de pas crever aussi. Mais nan. Attendez j'ai fait quoi là ? Je leur fais l'inverse. Nan c'est bon là. J'espère que c'est bon. Ta force de pas tuer les ennemis ils vont me tuer. Ouais ce qu'on va gagner à être pas si... pas si juste. Dégueulasse. Quoi il donne jamais de coeur quand on en a besoin c'est l'enforêt. Putain. Je vais mourir. Oh la honte. La honte. Là c'est la belle honte. Qu'est-ce qu'il me fait peur ça putain ça. Oh oui. Putain j'ai vu qu'une flèche en plus. Je pourrais plus les tuer après. Je pensais que des bombes mais c'est super hard quoi. Bon peu importe si on crève maintenant. Voilà. Un éléphant. Je vais dire groin 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 mais nan ça fait pas groin groin groin. Un éléphant. Ca c'est limite. Non je déconne. Non n'échappe pas toi. Viens là. Ah putain. Voilà donc maintenant on peut sauver les éléphants. Voilà c'est une idée qui a été reprise dans Oracle of... Poulet. Poulet ouais. Oracle of Season je crois. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire... J'ai plus de flèches. Des merdes. Ah mais attendez j'ai peut-être un moyen. Ah ouais. Faut avoir le timing hein. Comme vous le voyez. Finalement en fait faut le mettre attendez je sais quand faut le mettre. Là maintenant. Oh il disparaît en fait. Je sais pas comment j'ai fait pour mon autre cours de flèches. Donc euh... Ouais ouais. Putain j'ai oublié de prendre la carte. C'est pas grave. J'ai pris la boussole mais pas la carte. Ah ouais ça sert pas à rien. Ok. Juste toutes mes flèches et mes bombes. Pourquoi ? Des rubis. Super. Surtout que les rubis euh... A partir du moment où on a l'arc euh... Ils sont inutiles quoi. On est pas dans Link to the Past là c'est... Ouais remarque que Link to the Past y'a beaucoup de secrets avec des objets mais je crois pas qu'on utilise des rubis. Pas bref je parle pour rien. Tiens d'ailleurs euh... En parlant de Link to the Past. Si vous voulez euh... J'ai un ami qui... Qui fait un petit challenge. Bah c'est toujours Perfect Link. J'en ai parlé dans d'autres vidéos de Zelda. Euh... Il fait un challenge en fait j'essaie de faire. Enfin je crois qu'il l'a fait d'ailleurs. Enfin je sais plus. De toute façon vous êtes pas censé le savoir avant la fin. Moi je vous explique ce que c'est avant de parler là quand même. En clair il a fait un truc. Il a tenté de faire euh... A Link to the Past. Qui est un Zelda quand même euh... Assez hard. Bon perso moi la première fois que j'ai joué je me suis fait défoncer. Parce que les boss sont... C'est un chiant quoi. Et euh... Ouais il le faire sans Game Over. Donc si vous voulez voir ça euh... Elle est sur son compte. Chat. Chat. Et merde. Normalement on peut le battre en une seule fois hein. Si en tout cas. Si on gère. Pas comme moi. J'ai fait pire. On peut le balancer plein de fois de suite. Bon c'était le mini boss mais il était nul en fait. Vous avez remarqué. Voilà. Putain mais j'ai pas pris la carte. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Donc la carte elle est au tout début euh... Juste avant la boussole en fait. Euh... J'ai oublié de la prendre. C'est pas grave mais pas besoin. Ça sert à rien de toute façon. Donc là maintenant la touche haut appuyez tout le temps. Appuyez sur gauche. Ça passe tout seul. Euh là. Est-ce que le bloc va me toucher ? Ouais. Ouais. Je suis d'attendre. Ouais en fait j'ai recommencé la vidéo. C'est pas que j'avais loupé et que je suis mort ou quoi que ce soit. C'est que ça prenait trop longtemps la première fois. Et la deuxième fois je ne t'ai pas préparé et je suis un peu tourné en rond en fait. Ça a pris trop de temps aussi. Et disons que pour quelqu'un qui est bloqué et qui cherche la solution euh... C'est pas super quoi de voir un gars tourner et retourner dans les salles. Parce que bon c'est quand même une solution complète à la base de la vidéo. Alors ça si quelqu'un sait m'expliquer euh... Je veux bien savoir comment ça marche ce truc. Bon je sais qu'il faut les jeter contre le mur pour qu'il... Il se mette debout mais je sais pas j'ai l'impression que c'est aléatoire. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Voilà. Vu qu'on a pas d'arc. De toute façon je pourrais aussi tous les bourriner mais... Va pas. Non je sais plus s'il faut aller en haut ou en bas en premier. Attendez je vais vous dire ça. Euh... En haut quoi. Attendez que je me trompe pas. Est-ce qu'il y a un coffre ? Ouais... On va aller en haut et on descendra pas. On va aller en haut et on descendra pas. Merde j'ai essayé de sauter. Ok. Parfait des flèches. Donc euh... Euh... Je confond les touches toujours. Voilà, ça c'est une salle qui sert à rien. Comme à trois quarts des salles du donjon d'ailleurs. Qui donnent juste des rubis. Vous avez vu il y a pas mal de coffres qui donnent juste des rubis. Donc ouais la difficulté de ce donjon. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je sais plus si c'est ce que j'ai dit. C'était dans la vidéo la première fois que je l'ai faite ou là. Donc je crois que je vous l'ai pas dit. Ouais la difficulté du donjon c'est... Il est pas dur hein. Franchement les ennemis sont nuls. Il est assez simple. Euh... Le seul petit X c'est que... Salaud. Le petit X c'est qu'il y a plein de salles. On sait pas trop comment les ouvrir, comment y accéder. Et puis il y a pas mal... Il y a 2-3 salles secrètes aussi. Donc ça c'est chiant quoi. Donc que... Ouais. Faut les battre. Eh ! C'est pas un bata'. Bata. Donc en fait c'est simple. Je vais leur foutre des trucs dans la bouche. Nan nan nan, ne pensais pas à des trucs. Vous voyez c'est super dur. La première fois... Je suis mort 4 fois. Ouais j'ai... Je trouve le moins de me faire toucher quand même quoi. C'est quand même simple. Voilà, est-ce que j'ai une clé ? Non. Ça n'a rien de... Hop, on va monter. Donc là maintenant, on peut aller là. Oh ça va, je suis assez rapide. C'est là qu'il ne faut pas que je m'applore. C'est pas mal. Parfait. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu ? Donc il me semble, il me semble, je ne suis pas sûr. C'est peut-être un bug sur l'émulateur. Puisque oui, je joue sur l'émulateur. Si on met l'arc dans la main B, les bombes dans la main A, ça ne marche pas. On n'est plus sorti de tout. Je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Voilà, ça fait chier. Du coup, on a oublié de tout se retaper. Pas le choix. À moins que c'est moi qui ai un problème d'orientation. Moi aussi, ça va. Putain. Donc là, on doit tous retaper. C'est-à-dire qu'on va repasser par ici. Donc ouais, le coffre là, que je viens de passer, que je ne pouvais pas aller parce que les blocs n'étaient pas dans le bon sens. Putain. Pardon. Coeur. Ouais, euh... C'est bloc en fait. Non, c'est bloc. J'ai pas les trucs là, putain. Ouais. Putain, mais j'ai une mémoire de merde. Ouais, ouais, le coffre. Le coffre, euh... Ce qu'il y avait dedans n'est pas obligatoire. C'est pas une clé. C'est une potion qui permet de recouvrir toute sa vie. Donc, je sais pas si je vais la prendre. Je crois que c'est toujours utile. Putain, mais... Ouais, mais le Gore de touche, quoi. Il est bugué, là. Ah non, c'est parce qu'il faut que je fasse les deux, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, c'est complètement aléatoire, ce truc. Je crois, en fait. Ou alors, il doit avoir une technique, mais bon. Je sais pas comment. En fait, je suis obligé de repasser par là. Pour pouvoir prendre la clé du boss. C'est très chiant, je vous l'accorde. Ah, là, on se retrouve ici. Donc, on va se faire les lapins. Sans... Sans jeu de mots. Sans sous-entendu, je vais dire. Bouge pas ! Bouge pas ! Et oui, Link est très cruel. Il chasse les lapins avec des bombes. Ça, il faut se faire faire, en plus. Donc, il se fait des lapins et il met des trucs dans la bouche des serpents. Je pense que c'est... Link est là. Link, c'est un port. Vous voyez, vous pouvez vous prendre des explosions de bombes et tout, c'est pas grave. De toute façon... ... Bouffe ! Mange ! Putain ! Les serpents de notre jour ! Ils chipotent, ils bouffent plus ce qu'on leur donne à manger. Putain ! Je suis un boulet aussi. Bon, laisse tomber. Je sais que tu veux me faire chier, toi. Euh... J'ai déjà l'objet. Alors... Là, on peut pas l'ouvrir. Merde ! C'est genre... Utilise les jarres pour voir un coffre. Alors ça, c'est quand même plus un indice, c'est des coiffeurs. Voilà. Et là, on va frapper. Voilà. Bon, bah, je vais pas reprendre le coffre, alors. Donc, je n'ai pas fait tout le donjon, vous avez remarqué. Je profond les touches. Mais c'est parce que je vous dis, j'ai oublié la carte. Oups. Donc là, je vais pas vous montrer la statue de chouette. Je vais pas tout vous les montrer. En clair, il y a des personnes. Alors... On va faire un second diagonale pour ce qu'il y ait. Et voilà. Évidemment secret, blablabla. Je crois que... Il me semble que c'est le truc qui régénère toute la vie. Voilà, bah... Là, il y a quoi à faire, maintenant. Croyez-moi ou non. Mais il faut encore une fois... Se retaper. Euh, non. Qu'est-ce que je fais ? Il me manque quoi, comme quoi ? Voilà, bon. Il y en a un, c'est la carte. On veut que ça, un truc à la con que ça. Genre des bombes ou des rubis. Bon bah là, normalement impossible de perdre contre le boss. Avec toute la vie que j'ai. Attendez deux secondes. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu de décalage. Excusez-moi. C'est parce que... C'est parce que... J'ai dû couper. Si quelqu'un me parlait. Donc ouais, troisième fois qu'on se tape ce petit tunnel. Sans jeu de mots encore une fois. Voilà. Et on arrive... Pas loin du... La salle du boss... Mais en fait, le jeu là, ça va être de... Voilà. Et surtout, ne tombez pas dans ce putain de trou. Parce qu'il vous ramène au début du donjon. Le truc noir là. Ah bah, le sein déconne. Franchement, je trouve qu'il déconne beaucoup moins quand même. C'est comme ça. Mais là, je fais de la merde. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de la patrie. C'est... Voilà. Non, je vois. Voilà. Et on arrive... Salle du boss. Je ne sais même plus qui c'est. Ah oui ! C'est une grosse merde. Le boss le plus mieux. De loin. Alors, il est tellement à chier. Que, en plus. Il nous dit. Presque comment on le bat, quoi. Voilà, mais il est nul. Je ne sais pas. En clair, il faut mettre des bombes. Voilà. C'est tout fond. Si vous avez des bombes, vous gagnez. C'est tout fond. Oh là, il était haché, je vous l'ai dit. Bon là, il m'a bien moché. Et... En plus. Vous n'allez pas me croire. C'est la première fois qu'il est aussi difficile. Parce qu'en fait, il est des attaques aléatoires. Il y a des trucs... Il fait des trous dans le sol. Si ce trou semble esquiver. Si vous marchez, le trou apparaît trop tard. Et qu'il me balance autant de trucs à la fois dans la gueule, c'est génial. De toute façon, il ne m'aurait pas eu. Voilà. Et on obtient... Un triangle. Un triangle de corail. Un des instruments. Donc ça, c'est le son qui déconne. Est-ce que tu perdes pas le triangle ? Un bruit comme ça. Et voilà. On nous donne un indice. Montagne. Donc... Ben... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Faire le hibou, quand même. Enfin... C'est pas moi qui vais faire le hibou. Le 11 de cette si on parle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On se veille. Pourquoi ? Parce que sinon, il disparaîtra. Voilà. Il faut voler. Alors, comment vous le saurez après le suicide de Link ? Allez, salut. Voilà. Mais sinon, il... Voilà.